de présenter nos deux intervenants et donc nos deux invités de ce soir. Je vais recontextualiser un peu ce qu'est cette exposition, pour que tout le monde ait un petit peu les clés d'appropriation de ce qui va être dit ce soir. L'exposition est visible aux archives départementales jusqu'au 22 avril, donc vous aurez l'occasion à l'issue de cette première intervention de venir la voir. Nous sommes ensemble pour à peu près une heure, il va y avoir 45 minutes à peu près d'intervention. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat, elles me seront relayées, je m'en ferai l'avocat auprès de nos intervenants et vous pourrez bien sûr aussi les poser directement en ouvrant votre micro à ce moment-là. Voilà, donc pour recontextualiser un peu ce qu'est cette exposition, cette exposition que nous accueillons aux archives départementales des Yvelines jusqu'au 22 avril a été créée et conçue par les archives nationales en 2020-2021. C'est une exposition audiovisuelle qui présente des montages sous forme d'extraits de procès historiques qui sont conservés aux archives nationales. Cette exposition a été réalisée sous le commissariat scientifique de Martine Sine-Blima Baru et Christian Delage et elle comprend huit procès historiques, six conservés dans les fonds des archives nationales, qui sont le procès de Klaus Barbie, Paul Touvier, Maurice Papon, les 14 Chiliens accusés d'enlèvement, de séquestration et de torture lors du coup d'État de 1973 et de la répression qui s'en est suivie au Chili, et les procès du génocide des Tutsis au Rwanda, mettant en accusation à l'occasion de deux procès, 2014 et 2018, des responsables de ces crimes. L'exposition que nous avons tenue aux archives, qui se tient toujours aux archives départementales des Yvelines, a une certaine légitimité, puisque en l'occurrence, Paul Touvier a été condamné et jugé par la Cour d'Assise de Sénéoise en 1994, et donc nous conservons toutes les pièces de procédure de ce procès, et donc ça a été l'occasion aussi pour nous d'exposer certains documents que l'on va pouvoir retrouver dans les écrans présentés, comme par exemple les scellés que l'on retrouve à l'écran à l'occasion de ces procès et que nous avons pu exposer dans les vitrines. Quelques mots sur le contexte de ces procès filmés. Pour qu'on comprenne bien pourquoi certains procès ont eu l'occasion justement de faire l'objet de ces captations vidéo dont il va être question ce soir, il faut savoir que depuis la loi 85-699 du 11 juillet 1985, qui a été initiée par l'ancien garde des Sceaux et ministre de la Justice Robert Bannater, il est possible, suivant un cadre très précis, de procéder à l'enregistrement de procès qui, je cite, « revêtent une dimension événementielle, politique ou sociologique, telle qu'il mérite d'être conservé pour l'histoire ». Les archives historiques qui sont présentées à l'occasion de cette exposition plongent ainsi le public dans des extraits issus de 2600 heures de procès, filmés entre 1987 et 2018 en France, et les débats judiciaires contradictoires qui se sont tenus et qui questionnent, qui mettent en jeu l'examen de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide et surtout aussi l'attribut de la compétence universelle des tribunaux français qui s'est exercée pour des crimes commis à l'étranger à l'encontre de ressortissants français. Donc une occasion unique pour tous de comprendre l'intérêt de la préservation filmée de procédures exceptionnelles et de s'interroger sur la place des caméras dans les salles d'audience. Et ce soir, nous allons donc questionner justement cette problématique de l'impartialité de la justice à l'épreuve des caméras. Pour ce faire, deux intervenants, deux invités que je remercie. Monsieur Pierre Kramer, avocat général honoraire, qui fut avocat général lors du procès de la dictature chilienne qui s'est tenu à Paris en 2010 et qui apparaît ce soir sous le nom de Marie Legrillet, nous nous en excusons. Et monsieur David Martin, qui est directeur de production à l'agence 1616 Prod, qui est la société titulaire du marché pour la captation vidéo de nombreux procès historiques sur lesquels il va pouvoir revenir. Avant de donner la parole à nos deux invités, je voudrais quand même revenir justement sur ce qui fait l'originalité de ces procès filmés et le contexte qui prévoit que certains procès aient le droit d'être filmés. Depuis 1954, il est interdit d'enregistrer ou de diffuser des audiences devant les juridictions administratives ou judiciaires en application de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Néanmoins, il est prévu que certaines exceptions existent et notamment celles que j'ai évoquées, c'est-à-dire permettre l'enregistrement audiovisuel de grands procès historiques tels que ceux qu'on peut voir dans cette exposition, Klaus Barbie, Paul Touvier, Maurice Papon, par exemple, ou plus récemment, les attentats de 2015 ou le procès AZF. Cet encadrement législatif n'empêche pas cependant en pratique que des autorisations de tournage soient données pour des cas particuliers et c'est ce qui va amener justement à un questionnement de la législation en place pour peut-être permettre une plus grande latitude dans ces exceptions fixées par le cadre légal et nous aurons l'occasion d'en reparler. Tout de suite, je vais laisser la parole à notre premier intervenant, M. Kramer, qui est intervenu comme avocat général à l'occasion de ce fameux procès de 2010 sur la dictature de Pinochet. Alors peut-être dans un premier temps, M. Kramer, nous préciser un petit peu revenir sur les origines de ce procès, le contexte historique qui a mené à ce procès et puis bien sûr nous évoquer comment en tant qu'avocat général de l'époque vous avez vécu ce procès et en quoi peut-être le fait que ce procès ait été filmé apporte une approche différente dans votre métier. Je vous remercie de cette invitation qui réanime de vieux souvenirs puisque c'est un procès dans lequel j'étais avocat général en 2010 et qui portait effectivement, on l'appelait au parquet général le procès Pinochet parce qu'en réalité il était l'un des 18 accusés mais il est décédé et il a peu de temps avant ce procès. Alors, ce qu'il faut expliquer c'est qu'on lui a utilisé le droit commun en fait, c'est-à-dire que à la suite du coup d'État militaire en 1973, c'est-à-dire qu'il y a maintenant 50 ans ou presque, des actes de séquestration accompagnés de torture, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ressortissants français dont Georges Klein, Prelle, Alphonse Chanfrault, Jean-Yves Claudet ont disparu en fait à la suite de ces événements, ils ont été arrêtés par des militaires et on ne les a jamais retrouvés. Les familles ont déposé plaints, et il se trouve qu'en Espagne, le juge Garzon avait aussi des procédures et en 1988, le général Pinochet est venu se faire soigner à Londres. Les autorités espagnoles ont émis une demande d'extradition, Pinochet a été arrêté et simplement au bout de deux ans, il a été effectivement la haute-côte de Londres à autoriser son extradition vers le Chili et un peu pour des raisons médicales et un peu d'ailleurs comme Papon, sitôt remis en liberté après avoir été estimé par des experts médicaux gravataires, il est parti évidemment en courant et apparemment en bonne santé. Donc, pour organiser ce procès, vous parliez de compétences universelles. on était compétents parce que c'était quatre Français qui étaient portés disparus à la suite de leur arrestation. Or, un article du Code pénal prévoit que toute personne de nationalité française victime d'une infraction même à l'étranger ça confère une compétence au juge pénal français. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il y a plusieurs difficultés juridiques qui avaient également été intervenus au Chili des lois d'amnistie qui avaient blanchi les officiers et les militaires qui avaient concouru à ces actes de disparition et de torture. Donc, on a considéré là encore que dans la mesure où les parties civiles ou les victimes n'avaient pas pu avoir accès à un tribunal puisque systématiquement la juridiction militaire à l'époque au Chili qui classaient sans suite les plaintes, ils avaient droit de nouveau à un procès la loi d'amnistie était inéfective. Donc, on avait des problèmes dans le temps, la prescription, des problèmes dans l'espace et donc, ces deux questions ont pu être réglées. Simplement, en 2008, un premier procès avait été prévu contre 18 officiers chiliens dont le général Pinochet. Le temps ayant fait son œuvre, un certain nombre d'entre eux sont décédés. Il en restait 14. Et là, je passe très vite sur des problèmes de procédure. À l'époque, c'était une procédure par défaut puisqu'évidemment, ils étaient en fuite. Il y avait des mandats d'arrêt. Les autorités chiliennes, malgré tout, ont coopéré. C'est-à-dire qu'ils ont notifié l'ordonnance de renvoi devant la Cour d'assises de Paris. On a fait beaucoup de commissions régatoires internationales, ce qui a permis de citer des témoins qui sont venus des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Suède, d'Israël, etc. Donc, pour que ce procès puisse se tenir lieu en 2010, en procédant formalité prévue. Je ne développe pas parce que c'est assez technique. Donc, le procès s'est déroulé sur huit jours. On m'a confié l'accusation et ce que je peux dire sur le déroulement, puisqu'on, dans une deuxième partie, après l'intervention du producteur qui est filmé, on reviendra sur l'incidence éventuelle du fait que le procès soit filmé. Sinon, j'insiste, sur le fait que, sur le plan de la procédure, c'était une procédure de droit commun devant une cour d'assises, alors sans jurer parce que c'était par défaut, donc un président et deux assesseurs, en l'absence des accusés qui ont refusé de comparaître, mais la loi française permet de juger in absentia, en absence, donc on a pu les juger, et malheureusement, sans la défense qui avait aussi été avisé, mais qui n'est pas vu. Donc, de mon point de vue, le procès s'est déroulé de manière totalement équitable, les témoins ont été entendus, et on a pu mesurer, d'ailleurs, et c'est ce qu'on peut voir quand on visionne des extraits de tous ces procès historiques, qui ont pu être filmés, justement, en application de la loi de 1985 pour les procès historiques, on a constaté qu'au-delà du dossier papier, des 20 000 cotes, des 30 tonnes qui établissaient un certain nombre de faits, la présence des témoins, le déroulement du procès a encore apporté énormément d'éléments sur le plan juridique et en arrière-plan sur le plan historique. Voilà, très brièvement, pour ne pas monopoliser la parole, ce que je voulais indiquer en laissant après la place aux questions. Merci beaucoup, M. Kramer, pour cette première intervention. Je vais donner maintenant la parole à David Martin pour qu'il nous présente le travail de sa société dans le contexte de captation des procès emblématiques pour lesquels il a reçu, il a répondu à l'appel d'offres du ministère de la Justice. Merci, bonsoir à tous. je suis le directeur de production de la société SES-SES-PROD. La société SES-SES-PROD est une société, enfin une agence communication audiovisuelle et qui intervient essentiellement pour une communication pour les collectivités. Donc, dans ce cadre, en fait, on a eu, en 2014, on a remporté un marché auprès du ministère de la Justice et dans le cadre de ce marché, on a été amené à couvrir, en fait, la captation de l'ensemble des procès historiques qui ont eu lieu depuis 2014, donc c'est-à-dire sept procès qu'on a été amené à couvrir, trois sur le génocide rwandais, le procès AZF, le procès Charlie Hebdo, et là, en ce moment, le procès V13 qu'on est en train de couvrir, et le dernier procès qu'on a couvert aussi, c'est le procès sur les demandes en réparation du MIR dans le cadre de l'esclavage en Martinique. Voilà, donc on a été amené à couvrir, en fait, ces différents procès, donc nous, on intervient à la fois pour la mise en place technique, donc la mise en place des caméras, des régies, des micros, et puis la mise en place aussi du personnel qui va intervenir sur le procès, donc réalisateur, opérateur tourelle, ingénieur du son, voilà, sur l'ensemble des procès sur lesquels on a pu être amené à intervenir. Merci. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu comment justement s'exerce votre métier dans ce contexte particulier, puisque j'imagine qu'il y a un cahier des charges très rigoureux, très précis, donc est-ce que ça change votre façon de travailler ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des contraintes qui sont celles qui sont exigées dans le cadre de ces captations de procès historiques ? Alors, en général, quand un procès est dit historique et donc a une importance pour être capté et enregistré dans le cadre des archives nationales, le ministère de la Justice va mettre en place un cahier des charges qui va concerner quatre parties, à la fois le ministère de la Justice, la Cour d'appel, donc le président de la Cour d'appel, les archives nationales et la société de production, donc CES16 Prod. Dans ce cahier des charges, en fait, on va préciser les conditions de captation, ce que le réalisateur et donc l'équipe va pouvoir faire et ce qu'ils vont ne pas pouvoir faire. donc c'est vraiment déterminer les responsabilités de chacun et les limites possibles dans le cadre de la captation. C'est-à-dire que la grande difficulté quand on capte un procès, en fait, c'est de rester neutre et d'avoir vraiment un regard le plus objectif possible sur l'ensemble des débats. Et donc, forcément, à partir du moment où vous avez un réalisateur aux commandes, il y a forcément un regard qui entre en jeu puisque c'est le réalisateur qui va décider de mettre en direct tel ou tel plan puisqu'en général, il faut compter entre 4 et 8 caméras sur les différents procès. Donc, c'est le réalisateur qui va faire ce choix-là et donc, pour cadrer ce choix, il va pouvoir choisir parmi différents axes qui ont été validés dans le cahier des charges. Donc, c'est-à-dire que pour chaque caméra, on va lister les plans possibles par exemple, caméra 1, possibilité d'un plan président avec ses deux assesseurs, possibilité d'un plan plus serré avec uniquement président, possibilité d'un plan plus large avec l'ensemble des jurés, et puis, c'est tout. C'est-à-dire que le réalisateur ne va pas se permettre d'inventer des plans qui n'existent pas dans le cahier des charges. Il ne peut pas choisir de faire un serré sur les mains du président, par exemple, pour l'axe président. Et c'est pareil pour tous les axes. Et puis, il y a ce qu'on a écrit toujours, qui est, en fait, on doit conserver le fil de la parole. Donc, le fil de la parole, c'est quoi ? C'est qu'en général, on est censé mettre en direct uniquement la personne qui intervient, qui est en train de parler. normalement, au niveau de la loi, on n'a pas le droit de mettre de plan de coupe. Alors, je dis normalement parce qu'en fait, très récemment, ça commence un petit peu à évoluer. Et maintenant, on considère que pour dynamiser un peu quand même les témoignages, on peut se permettre d'avoir quelques plans d'écoute quand il y a un échange entre un témoin, le président qui écoute, un témoin et un avocat. Enfin, voilà. Mais on reste, on fait toujours attention à ce que cela ne mette pas en difficulté les personnes qui interviennent ou les personnes qui écoutent. On ne va pas s'amuser à mettre un plan de quelqu'un en train de bailler. Enfin, voilà, on évite tous ces plans un petit peu délicats. Donc, le cahier des charges, en fait, il liste tous ces plans-là et il indique cette possibilité pour le réalisateur d'avoir quand même un peu de liberté, mais uniquement dans des plans d'écoute. Et ça, c'est pour répondre aussi à une demande au niveau des historiens où on a senti qu'il y avait une vraie attente aussi derrière pour exploiter les images une fois le procès terminé. Et pour pouvoir utiliser les images dans le cadre de documentaires, la difficulté, c'est quand on a que la personne qui parle, c'est un peu complexe de pouvoir monter et dynamiser un petit peu ces échanges et puis retranscrire un peu le ressenti de chaque personne. dans le cahier des charges, il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est qu'on dit que le réalisateur principal, ce n'est pas le réalisateur de la société de production, mais c'est le président. C'est-à-dire que c'est lui qui reste réalisateur de l'ensemble des images. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le président, d'abord, c'est lui qui décide si le procès, si l'enregistrement du procès peut être maintenu ou pas. C'est-à-dire que s'il considère que les conditions ne sont pas réunies, il peut décider de stopper l'enregistrement. Et c'est lui aussi qui va au préalable dans ce fameux cahier des charges valider l'ensemble des axes caméra. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on travaille avec le ministère, on prépare tous ces plans, mais on les présente au président. Et c'est le président qui valide les plans et qui donne son accord sur les choix de cadrage. Voilà. Donc, c'est vraiment le président qui reste le grand réalisateur dans le cadre des films captés des procès historiques. C'est très intéressant ce que vous dites. Je rebondis sur quelque chose que vous avez suggéré. C'est qu'on se heurte un petit peu entre cette volonté et cette obligation de neutralité et l'intérêt d'exploitation par les historiens. Justement, on touche là au cœur de notre question sur la neutralité. C'est qu'on sent bien que si captation il y a, c'est dans un but comme les attendus de la loi l'évoquaient, à la fois de mémoire et de matériaux historiques. Et puis, on voit bien les enjeux de neutralité que l'on a à respecter. qu'est-ce que ça vous inspire, M. Kramer ? Est-ce que vous, ayant vécu cette configuration particulière d'installation de caméras dans le prétoire, est-ce qu'il y a une certaine pression sur le magistrat que vous êtes qui s'exerce ou ça ne change absolument rien justement à votre travail de justice ? Oui. Alors, en réalité, si vous voulez, très très rapidement, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on oublie très vite les caméras. C'est parce que ce n'est pas ce qu'on voit parfois, ce qu'on peut imaginer, des caméras à l'épaule, comme l'a indiqué le réalisateur. Elles sont comme des caméras de surveillance, en fait, aux quatre coins de la salle d'audience. Et donc, elles sont quasi imperceptibles. et on est prévenus, bien entendu, on nous explique comment ça fonctionne. Il y a une réunion avant, mais très très vite, elles sont oubliées. Et d'autre part, alors, côté ministère public, si vous voulez, sur la technique, sur la prise de parole, c'est sans incidence parce que, c'est-à-dire un procès d'assises, et c'est pratiquement toujours des procès d'assises qui sont filmés historiquement, en l'état, c'est déjà une pression considérable et un stress très très fort. Donc, on est à un niveau de vigilance maximum et de préparation et le fait que ce soit filmé n'ajoute pas de pression. Et j'en profite pour ouvrir, pas une parenthèse, mais il y a parfois un malentendu sur le mot pression. on l'a vu récemment par rapport à Eliane Oulette du PNF qui, devant l'Assemblée, témoignait et disant que dans les affaires dont elle avait à connaître, elle subissait une pression, oui, ce n'est pas une pression hiérarchique, c'est la pression du stress et de l'audience que ressentent à la fois les avocats et les avocats généraux. Juste une autre précision, alors je sors du sujet pour revenir à la première partie de mon intervention sur la prescription. Ce qui était très important dans ce procès, justement, c'était qu'en principe les faits étaient prescrits compte tenu de la durée puisque ce n'était pas un crime contre l'humanité, c'était un crime puisque la loi était postérieure, on ne pouvait pas retenir cette qualification, mais on considérait que les personnes ayant été enlevées, sequestrées et disparues, le crime se poursuivait. Donc tant qu'on n'avait pas retrouvé les corps ou autres, ça se retournait en fait contre les personnes qui les avaient enlevées et ça permettait de s'y aller. C'est important parce que, et c'est d'où l'intérêt que ça a été filmé, c'est que ces personnes disparues, ces victimes, le procès leur a redonné justement c'est un effet paradoxal, une présence et une vie et il y a un moment très important qui a été filmé dans ce procès où quand les avocats évoquaient leur nom en chœur, la salle, je ne sais pas si c'est une tradition sud-américaine, répétait, présente, présente, de manière crescendo et ça je crois qu'effectivement c'est un moment d'audience filmée qu'on aurait difficile à retranscrire autrement et qui entre véritablement dans les archives. Je referme donc ce moment d'émotion, qu'il soit filmé ou pas, il aurait été identique, il n'a pas été suscité par le fait que c'était filmé, il était spontané, c'est-à-dire que bien que ce soit, que l'audience soit filmée, à mon sens, elle s'est déroulée totalement comme ce serait déroulée l'audience non filmée. Alors on n'est pas évidemment à l'abri qu'un avocat en rajoute sachant que, mais dans l'ensemble je ne l'ai pas observé. Très bien. Et au regard de ce que vous avez pu connaître du vécu lors de ces procès et puis rétrospectivement puisque vous avez pu visiter l'exposition, qu'est-ce que ça vous inspire justement cette démarche de filmer des procès ? Est-ce que le but suivi d'assurer une mémoire la plus objective possible de ces événements et donc d'apporter une forme d'archive différente des archives manuscrites qu'on va trouver principalement dans les dossiers de procédure, est-ce que ce but est atteint est-ce que la volonté d'ouvrir je dirais de permettre au plus grand nombre l'accès au prétoire est remplie par cette loi qui permet de connaître ces grands procès historiques ? Alors effectivement si vous voulez cette loi comble une lacune c'est-à-dire que jusqu'en 1954 et à la libération d'ailleurs tous les procès était saisie enregistrée sous une forme ou sous une autre mais à la suite de débordements dans un procès célèbre effectivement est intervenue une prohibition totale et paradoxale d'enregistrer et de filmer les débats or le principe un des grands principes judiciaires justement pour l'impartialité le contrôle des citoyens sur la justice etc c'est la publicité de l'audience or on a traversé une sorte de période archaïque avec le développement des moyens d'enregistrement de communication de vidéo on avait au contraire un trou noir une prohibition totale de filmer et d'enregistrer et même le fait d'enregistrer si vous voulez est un délit pénal lorsque puni d'emprisonnement ou d'amende etc lorsqu'il n'y a pas cette autorisation et cette autorisation dans la loi sur la presse c'est une exception et l'évolution actuelle qui se déroule c'est qu'en fait on va insensiblement revenir au principe de la publicité et l'exception ce sera l'interdiction de filmer on en est très loin on parlera tout à l'heure peut-être de la loi confiance qui élargit les possibilités d'enregistrer et de filmer pas pour des motifs historiques pour des motifs pédagogiques ou autres mais pour revenir à votre question et effectivement j'ai vu l'exposition remarquable que vous avez organisée c'est une mine pour les historiens parce qu'il faut bien voir que dans une procédure il y a une première phase qui est écrite et théoriquement secrète d'instruction ça donne lieu à des commissions regatoires à des confrontations à des interrogatoires etc et la partie de l'audience quand tout est comme à l'opéra quand le livre est écrit après ça va être une question d'interprétation c'est-à-dire que notamment quand il y a un appel par exemple j'ai assisté à des procès maintenant qu'on peut faire appel de procès d'assises et bien la première audience peut être totalement différente de la deuxième on a la même ordonnance de renvoi on a les mêmes faits on n'a pas tout à fait les mêmes acteurs parce que ce sont d'autres avocats généraux ou juges souvent les mêmes avocats mais un témoin qui n'avait jamais été entendu peut surgir des éléments nouveaux peuvent être apportés donc il y a un parallèle qui est fait avec une représentation une audience effectivement on écoute on confronte et il y a tous ces éléments donc d'avoir maintenant un volet filmé et enregistré de ce qui se passe à l'audience c'est un complément extrêmement important par rapport aux archives écrites qui sont constituées du dossier comme celui que vous avez aux archives départementales dossier écrit j'ajouterais d'ailleurs qu'il y aurait théoriquement un troisième volet qui sont des archives grises en quelque sorte qui sont les notes en fait de préparation des avocats des avocats généraux alors Maurice Garçon vient de affaverser par sa famille l'ensemble de ses notes préparatoires d'audience ça pose des problèmes par rapport aux secrets professionnels et autres mais au bout de X temps le secret s'estompe par rapport à l'intérêt historique des archives donc en résumé ciblé c'est un progrès considérable pour les historiens et pour la culture historique d'avoir par exemple dans le procès Barbie j'étais à Lyon substitut général donc j'allais parfois à des audiences et pour écouter et évidemment il y avait des témoignages dont le dossier ne rendait pas compte et que le fait qu'il soit enregistré maintenant accessible alors que la plupart des protagonistes sont décédés c'est un apport considérable Monsieur Martin même question est-ce que vous avez conscience de la dimension historique de votre travail oui oui et je vais même rebondir sur ces fameux témoignages de personnes qui malheureusement disparaissent par la suite avec l'exemple du génocide rwandais le génocide rwandais c'est beaucoup de procès il y en a déjà eu plusieurs qui ont eu lieu il y en a d'autres à venir et moi je me souviens du tout premier procès qu'on a fait le procès Simbi Kangua qu'on trouve d'ailleurs dans l'exposition et à l'occasion de ce procès par exemple le président nous avait demandé dans le cadre des enregistrements de faire aussi des scellés de ces enregistrements et donc c'est à dire qu'au chaque jour pendant les débats on nous indiquait en fin de journée on nous indiquait les témoignages importants que le président souhaitait conserver en scellé donc c'est à dire qu'on faisait une copie spécifique qui était conservée parce que c'était le témoignage d'une personne avec une santé déclinante quelqu'un qu'on a eu beaucoup de mal à joindre qui était à l'étranger et donc il y avait cette inquiétude de perdre certains témoignages qui pouvaient avoir leur importance surtout que les procès le génocide rwandais sont des procès très souvent avec appel donc avec quand même une audience assez longue une procédure assez longue et voilà donc il y a eu effectivement aussi cette utilisation de profiter en fait de ces captations pour garder des témoignages très forts et très importants et c'est vrai que sur l'ensemble des procès qu'on a pu couvrir nous nos équipes ont effectivement ce sentiment de participer à un enregistrement historique ça porte très bien son nom et de conserver des témoignages qui vont faire partie de toute façon de notre histoire donc c'est vrai on le voit encore plus en ce moment avec le procès avec le plus long procès qu'on ait jamais connu avec le procès V13 des attentats qui est effectivement un procès qui fera partie de notre histoire malheureusement de notre histoire et d'ailleurs sur ce procès là au tout début vous parliez du nombre d'heures qui ont pu être filmées vous parliez de 2600 heures qui ont été enregistrées il faut savoir que le procès V13 à l'heure actuelle on en est déjà à 450 heures et il y a encore 4 mois de procès donc c'est vraiment un procès qui en termes de nombre d'heures d'enregistrement va dépasser largement tous les autres procès donc c'est oui oui donc c'est vrai que l'ensemble de nos équipes est très sensible là-dessus et sur sur cette sur ce côté historique alors si vous le voulez bien j'aimerais qu'on évoque puisque monsieur Kramer a touché un peu du doigt la question effectivement je dirais l'élargissement de ces captations vidéo puisque il y a un projet de loi pour permettre une plus grande diffusion une plus grande publicité des procès est-ce que vous voulez bien nous en parler est-ce que ça suscite chez vous cette volonté d'ouverture par rapport justement entre la balance la balance nécessaire entre la sérénité la neutralité de la justice et puis le désir légitime social d'accéder plus largement à ce qui se passe à l'intérieur des prétoires on est là peut-être oui je vais peut-être réagir mais oui oui on parlait de pédagogie dans la justice c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même un vrai déficit à ce niveau-là dans le dans l'accès au procès c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ne savent pas comment se passe un procès ne savent pas les conditions d'une d'une audience et donc le fait d'élargir sur l'ensemble des enfin sur les procès qui qui paraissent essentiels moi ça me paraît quelque chose effectivement de primordial on le connaît déjà nous on a été aussi beaucoup sollicité sur ce qu'on appelle aussi les procès médiatiques qui ne sont pas enregistrés puisqu'il y a uniquement les procès historiques qui sont enregistrés aujourd'hui mais ce qu'on appelle les procès médiatiques c'est ceux qui qui soit ont beaucoup de victimes donc beaucoup de parties civiles ou soit génèrent un intérêt particulier parce qu'on parle d'une star on va citer Alidé ou Benzema pour citer des procès un peu de star et dans le cadre de ces procès-là effectivement pour donner accès en fait à l'audience on est amené à faire des retransmissions dans des salles autour donc on élargit effectivement on fait une retransmission sur place on n'enregistre pas dans ce cadre-là et donc c'est vrai que là la loi de confiance en fait elle va dans ce sens-là d'élargir et de donner plus facilement l'accès à l'ensemble des procès et donc pour moi c'est essentiel oui alors d'ailleurs c'est pas un projet de loi c'est une loi c'est la loi de décembre 2021 dite effectivement de confiance dans l'institution judiciaire et qui prévoit effectivement que un article on peut procéder à des enregistrements sonores pour un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique informatif culturel ou scientifique donc c'est un basculement si vous voulez on passe de l'intérêt historique avec les grands procès dont on a parlé à quelque chose qui est beaucoup plus du droit commun et ce que le garde des Sceaux qualifiait de à tort ou à raison de la justice dans les salons c'est à dire que en fait c'est un but pédagogique et de vulgarisation et de faire mieux connaître cette institution un peu opaque et des questions dont elle traite alors simplement les décrets d'application ne sont pas encore sortis et on a vu notamment il y a eu c'était applicable dans un premier temps la loi prévoyait que c'était applicable devant la Côte-Justice de la République qui est compétente pour juger des ministres pour les faits dans l'exercice de leur fonction et le Conseil constitutionnel a censuré le texte en estimant que que l'article 34 de la Constitution fixerait concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ainsi que le règlement concernant la procédure pénale donc en fait il avait méconnu le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence en autorisant de filmer les procès de la Côte-Justice de la République c'est un petit peu un petit peu mais pour dire qu'on assiste à un élargissement mais qui reste encore extrêmement encadré donc les caméras dans le prétoire c'est pas véritablement pour demain parce qu'il y a des conditions qui sont pas encore toutes d'ailleurs définies avec des problèmes techniques ou autres mais c'est l'évolution d'ailleurs dans des pays comme les Etats-Unis vous avez même une chaîne télévisée qui est consacrée totalement à filmer des procès j'allais dire aussi bien de chiens écrasés que de procès type O.J. Simpson ou autre donc la tendance effectivement c'est l'introduction des caméras dans le prétoire mais simplement ça se fait encore à pas de loup et de manière exceptionnelle mais la tendance effectivement le fondement c'est évidemment théoriquement un contrôle démocratique une information des citoyens donc voilà c'est en cours comme évolution avec tous les problèmes techniques qui peuvent se poser On voit bien que c'est une tendance malgré tout se pose la question à la fois de l'élargissement de la captation qui est une chose c'est-à-dire l'enregistrement pour la mémoire des procès et puis leur diffusion par justement comme vous le disiez sur une chaîne de télévision donc il y a aussi un basculement supplémentaire entre le fait d'enregistrer des procès et puis d'assurer une plus large publicité une plus large à une facilité d'accès par le biais des médias Monsieur Martin vous vouliez réagir ? Oui enfin juste pour compléter très rapidement mais sur la partie technique que ça peut amener alors c'est vrai que justement dans le cadre du procès V13 a été développée aussi une web radio qui est une grande nouveauté et qui a été mise en place pas pour donner accès à tout le monde au débat mais pour faciliter l'accès aux parties civiles qui ne pouvaient pas se déplacer donc c'est une web radio qui est très sécurisée on y accède avec un code bien spécifique enfin donc voilà mais ça a été développé au niveau technique pour par la suite pouvoir la faire évoluer en web télé donc je dirais qu'au niveau technique justement aujourd'hui on est on est déjà en train d'expérimenter un petit peu cette possibilité de diffusion plus large avec des outils aujourd'hui mis en place donc voilà cette web radio pour V13 qui sera sûrement mis en place aussi dans le cadre du procès de Nice qui sera le prochain procès à se tenir et par la suite pour pouvoir effectivement faire évoluer en web télé et donc rejoindre un petit peu ce principe de chaîne américaine M. Kramer vous vouliez ajouter quelque chose ? Non je dirais que finalement c'est l'application d'un principe si vous voulez de publicité des débats c'est-à-dire que le droit commun c'est que chacun peut la justice doit pouvoir être vue pour être comprise et les moyens techniques actuels effectivement vont dans cette évolution et pour le moment c'est encore extrêmement encadré mais la tendance est là c'est-à-dire qu'on passe progressivement d'une exception pour revenir à un droit commun c'est-à-dire la publicité des audiences et la publicité c'est sous la forme maintenant avec les moyens techniques voilà c'est une évolution lente qui pose évidemment des questions aussi sur la protection de la vie privée la durée de conservation l'accessibilité le droit à l'oubli versus la transparence et le contrôle du fonctionnement d'une institution donc on est dans un balancement si vous voulez les moyens techniques maintenant permettent effectivement une diffusion beaucoup plus large simplement ça pose aussi des problèmes par ailleurs sur la protection de la vie privée le droit à l'oubli ce qui a pu être commis à un moment et qui dans les dispositifs légaux permettent l'effacement donc on est dans cette entre deux techniques à l'heure actuelle et très clairement dans une évolution où on revient vers l'usage classique des moyens techniques autrefois l'audience était publique et locale on pouvait y assister maintenant effectivement on voit bien qu'il y a énormément d'entraves il est prohibé en fait de capter des images d'une audience c'est un délit pénal et progressivement au nom de la transparence de l'information et du contrôle de la justice on va vers une publicité mise à jour avec les moyens techniques et je pense que sur le plan historique aussi pour les archives ça a un intérêt alors que l'enregistrement est prohibé un peu à peu on s'oriente vers au contraire l'usage de moyens techniques mais encadrés pour le moment encore de manière très étroite très bien écoutez je vous propose de voir s'il y a des questions si des personnes veulent intervenir poser des questions aborder des points particuliers n'hésitez pas je vous invite à ouvrir votre micro et à prendre la parole c'est toujours la première question qui est la plus compliquée je vois quelqu'un qui lève la main merci pour cette intervention très intéressante et enrichissante moi j'avais une question pour monsieur Martin au sujet de l'enregistrement des vidéos dans le cadre du cahier des charges qui est passé entre le président de la cour d'assises et la société de production est-ce que les membres de la cour ont un droit de regard sur ce qui est enregistré durant le procès est-ce que après une journée d'audience par exemple des magistrats peuvent venir consulter des extraits de ce qui a été enregistré bonsoir merci pour la question alors non en fait c'est uniquement en fait le président qui a ce pouvoir là et c'est le président qui peut décider s'il souhaite montrer une image à une personne de la cour mais nous on n'a pas le droit en fait de montrer ces images que ce soit au niveau des magistrats que ce soit bien évidemment au niveau des journalistes au niveau de l'ensemble on a l'interdiction totale en fait d'utiliser ces images quand de les montrer en fait dans le cahier des charges on a aussi une clause de confidentialité pardon sur laquelle en fait l'ensemble de nos équipes s'engage pour justement ne pas ne pas présenter ces images alors c'est déjà arrivé effectivement on a déjà eu des journées en fin de journée des personnes qui souhaitent voir aussi comment ils rendent à l'image alors ça ça arrive souvent au tout début après comme disait monsieur Kramer on oublie assez rapidement les caméras mais c'est déjà arrivé qu'on ait des demandes au départ bon on n'y répond pas c'est pas c'est pas possible c'est trop délicat après je pense que la question était précisément sur le fait que est-ce que le président de la cour d'assises aurait tendance à vérifier en tout cas à la possibilité de vérifier que la captation qui a été faite pendant la journée est bien conforme au cahier des charges tel qu'il a été défini alors oui ça est déjà arrivé qu'on ait des ça dépend vraiment des présidents c'est-à-dire qu'il y en a qui vraiment n'interviennent pas du tout nous font confiance dès le départ quand on présente en fait les différents les différentes valeurs proposées dans le cahier des charges les valide tout de suite enfin nous font confiance sur sur ce qui semble être bien comme valeur de plan et puis on a des présidents ou présidentes bien sûr qui sont plus investis qui souhaitent plus mettre leur nez un peu dedans et qui alors qui souvent peuvent remettre en question certaines valeurs mais vraiment avant l'audience une fois le procès lancé c'est quand même assez rare de remettre ces points-là en question et qui peuvent effectivement sur les premiers jours venir voir un petit peu le cadrage voir ce que ça donne mais de toute façon les plans sont respectés au niveau technique un petit détail mais pareil comme on l'indiquait ce sont des tourelles les caméras donc ça veut dire qu'on n'a pas de cadreur on a des tourelles robotisées donc l'ensemble des plans présentés dans le cahier des charges sont enregistrés en fait sur la télécommande qui gère ces tourelles c'est-à-dire que les plans ne sont pas inventés une fois qu'ils ont été validés ils sont un peu verrouillés en fait dans la télécommande ils peuvent être ajustés à la marge si on s'aperçoit que finalement tel intervenant est plus grand on ne va pas lui couper la tête enfin voilà donc on les réajuste mais les plans sont vraiment conformes au cahier des charges donc il n'y a pas vraiment de surprise et donc en général la cour et donc le président est rapidement rassuré quand il a ces interrogations-là parce que dès le départ il va voir que les plans correspondent exactement aux plans présentés dans le cahier des charges est-ce qu'il y a une autre question ? oui bonjour vous m'entendez ? très bien donc merci pour votre présentation qui m'a été extrêmement enrichissante je réalise mon mémoire sur les procès historiques et j'aurais aimé vous poser une question un peu subjective est-ce que vous pensez que réaliser des films comme aux Etats-Unis de procès autant historiques que de droits communs serait réalisable en France et si ça serait souhaitable d'une part pour le bon fonctionnement de la justice et d'autre part pour permettre l'accessibilité du monde judiciaire à tous les français monsieur Kramer peut-être ? je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question ce qui est demandé c'est est-ce que vous pourriez reposer votre question ? la reformuler oui bien sûr est-ce qu'actuellement ce serait possible d'un point de vue technique de filmer comme aux Etats-Unis les procès en France et est-ce que ce serait profitable au bon fonctionnement de la justice ou est-ce qu'actuellement ce n'est pas du tout possible ? alors techniquement c'est possible mais légalement c'est interdit c'est le paradoxe actuel il y a un principe j'allais dire général du droit c'est de publicité des débats et l'exception c'est au contraire le huis clos dans des conditions très particulières parce que justement le principe historique c'est la publicité des débats et en fait c'est la suite de débordements dans des procès d'Argenovici ou autres où on a décidé d'interdire les captations techniques mais rien ne s'oppose si vous voulez à ce que théoriquement les débats soient filmés en live je dirais autre sauf que c'est prohibé et alors c'est un peu un paradoxe si vous voulez parce que le principe de la publicité des débats est un principe général c'est-à-dire que les audiences doivent être publiques parce que les personnes doivent pouvoir contrôler comment est rendue la justice en leur nom mais depuis 1954 effectivement c'est devenu l'exception et il y a une procédure très lourde pour autoriser dans un premier temps de filmer les procès historiques qui présentent un intérêt ça c'était la première étape et puis depuis décembre 2021 deuxième étape maintenant introduire plus facilement les caméras mais très encadrées dans les juridictions ce qui est une sorte de porte ouverte à un contrôle plus démocratique si vous voulez de la manière dont est rendue la justice mais en l'état ça reste pratiquement le droit commun est très limitatif je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais voilà l'état de l'état du droit peut-être pour compléter oui très bien je remercie monsieur le crémeur et oui j'aimerais bien avoir votre avis aussi pour compléter on a aussi bien sûr une autre date qui est la loi bain d'inter de 1985 qui a effectivement permis de rouvrir un petit peu ce robinet qui avait été fermé en 1954 mais justement c'était bien pour pouvoir parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une vraie difficulté historique donc ça quand même on s'est rendu compte depuis un petit moment depuis 1985 qu'on avait besoin quand même de garder ces traces et ces images de procès donc pour moi ça va c'est ce que je disais tout à l'heure ça va dans le bon sens et je pense qu'il faut effectivement rendre accessible un maximum les procès et donc les filmer après il y a toujours effectivement le danger de la justice de la justice spectacle et de ne pas tomber effectivement dans filmer pour pour avoir des images fortes mais vraiment plutôt filmer pour garder une trace et une mémoire et donc c'est vrai que voilà et c'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant on reste sur une loi qui avance doucement parce qu'en fait il faut bien poser les règles qui vont permettre d'avoir une cohérence sur l'ensemble des procès qui seront filmés Ah, on vous entend pas Ah, vous m'entendez ? Oui, oui, oui mais c'était Romain Je vous remercie Je n'avais pas remis mon micro Merci pour cette question et merci pour vos deux réponses éclairantes On a le temps pour une ou deux autres questions s'il y en a Non, sans regret Monsieur Kramer Monsieur Martin est-ce que vous voulez ajouter un mot revenir sur un point qu'on n'aurait pas abordé ? Je crois qu'on assiste à une évolution en fait on est parti d'un point de vue historique et archive et intérêt pour la mémoire collective des grands moments et maintenant on évolue à juste titre on prend conscience que les moyens techniques actuels d'enregistrement et autres permettent de mettre en œuvre effectivement un des grands principes qui est celui de la publicité des débats Il y a une phase qui est secrète dans la justice privée instruction et autres mais il y a une phase qui doit être publique pour un contrôle des citoyens et autres et les moyens techniques actuels permettent de rendre plus transparent le fonctionnement de la justice et l'écueil à éviter effectivement c'est le voyeurisme et garder la protection de la vie privée et il faut trouver cet équilibre entre d'une part la transparence et le contrôle et d'autre part des intrusions qui seraient préjudiciables par rapport aux libertés publiques donc on est pour le moment donc on est pour le moment dans cet entre-deux et c'est intéressant de voir que c'est par le biais de l'histoire en fait de la constitution d'archives théoriquement bloquée un certain temps mais sans tomber dans la société du spectacle l'évolution fait que les moyens techniques permettent maintenant de rendre un peu plus transparente et donc contrôlée la justice au moment où la phase d'instruction d'enquête ou privée est terminée et où les citoyens doivent pouvoir exercer un contrôle sur la manière dont la justice est rendue donc voilà on est pour le moment dans ce basculement et dans cet entre-deux avec beaucoup d'entraves techniques et de garde-fous mais on voit très clairement que le dernier texte la loi de décembre 2021 opère un basculement où la retransmission tend peu à peu à devenir le droit commun alors que antérieurement c'était vraiment une exception pour des grands procès historiques donc on est dans une évolution prudente pour éviter et il faut également protéger la vie privée il ne faut pas figer les choses et donc actuellement on est dans cet entre-deux qui est tout à fait en cours puisque on n'a pas encore les décrets d'application et on ne connaît pas encore techniquement comment ça va se passer voilà ce que je pouvais dire sur l'état de la question monsieur Martin le mot de conclusion tout a été dit je rejoins effectivement ce que ce résumé de monsieur Kramer peut-être redire dans le cadre de l'exposition justement qui a lieu là aux archives départementales des Yvines c'est vrai c'est vrai que moi j'ai trouvé ça assez intéressant de voir en fait l'exposition aussi des captations des différents produits qui existent où on voit que justement il y a certains procès où on s'est permis d'intégrer tout ce qui est plan de coupe parfois enfin voilà et puis tout ça est devenu un peu plus rigide et c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à tendre vers quelque chose qui va nous permettre de filmer un peu plus et d'avoir un peu plus de liberté moi j'ai toujours été marqué par quand je vois aujourd'hui justement dans quel monde moderne on vit moi ça m'a toujours étonné de voir en fait dans les procès les dessinateurs qui sont présents et me dire c'est quand même incroyable aujourd'hui de se dire que finalement les seules images qu'on est en capacité de sortir d'un procès dans l'actualité au moment même où le procès a lieu ce sont ces fameux dessins que tout le monde connaît les dessinateurs et donc c'est repris dans la presse écrite c'est repris à la télé et c'est vrai qu'on est quand même dans un décalage qui est quand même assez incroyable aujourd'hui avec l'image qui apparaît un petit peu partout et d'avoir toujours ces dessins c'est vrai que voilà donc aujourd'hui la tendance à mon avis va quand même dans le bon sens je vous remercie et à double titre monsieur Martin puisque vous me donnez l'occasion d'une habile transition puisque notre prochaine conférence sera consacrée justement à la couverture médiatique des procès avec notamment l'intervention d'une dessinatrice de presse voilà donc merci à tous pour d'avoir participé à cette séance inaugurale je remercie encore une fois monsieur Kramer monsieur Martin pour leur intervention merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis je vous donne rendez-vous donc pour le 22 mars à 18h30 pour la prochaine conférence merci à tous au revoir merci à vous bonne soirée merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous